1-2-1-2-1, j'espère que vous allez bien les kheils. Aujourd'hui, on se retrouve sur une chaîne qui s'appelle Life of Luxury. Mais ce n'est pas une chaîne de luxe, vraiment pas du tout même. Je viens de découvrir cette chaîne, vraiment, il n'y a même pas une heure. Et j'ai cliqué, ouais, tu m'as chopé, regarde, j'ai cliqué, tu es truqué, dis que t'as regardé. Mais j'ai rien regardé, on va juste cliquer dessus, bref. Et à la base, je voulais réagir à une autre vidéo de type horreur. Mais j'ai trouvé ça, et c'était plus court. Et ça a l'air d'être, bah, au moins aussi intense. Ça m'intéresse, ça va être en anglais. Et du coup, bref, j'ai envie de réagir à cette vidéo-là. Écoutez, peut-être que si vous kiffez, je réagirai à d'autres vidéos de cette chaîne, même si ça a l'air d'être totalement horrible, enfin bref. Tu vois, des trucs de type horreur. Attends, attends, il faudra mettre les sautiers, très bon, bref, bah ouais. Voilà, traduire automatiquement, on est bon. Et ça s'appelle ? Son ami imaginaire, il prend vie la nuit. Il a créé un ami imaginaire pour affaire avec le trauma de son frère qui passait. Oh, mec. C'est quoi cette merde ? Mais attends, ça dit coming soon, mais là, tu t'es en train de... Je me spoil tout, là. Ah ouais. Ah ouais. C'est un peu drôle, mais c'est bizarre. Il a avalé. Ouais. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il a dit ici ? C'est important. Alors déjà, subhanallah, parce que vraiment, derrière moi, je me disais, waouh, ça manque des émissions de type Ghost Adventures. J'aimais énormément, malheureusement, je ne peux pas réagir à ces trucs-là parce que je vais me prendre un copyright, tout simplement. Mais j'avoue, ça manque un peu cette vibe. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, un peu paranormales, horreurs, épouvantes, mais liées à la vraie vie un peu, mais sans trop abuser. Et aussi, bon, il y avait un peu de la mise en scène, on va pas se mentir. Comme ça, bref, ça, c'est notre histoire. Là, qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà, on a envie de faire, enfin, bref, on fait ces vidéos dans l'intention de divertir les gens. Et c'est dans un but artistique. Les actes que tu vois ne devraient pas être répliqués. Bref, ne fait pas pareil de rire, tout simplement. Ok. Hello, Lux Army. Thank you so much for 7.5 million subs. We appreciate you guys so much. You're the reason we make these videos. Ok, donc là, il remercie ses abonnés, bref. Donc là, il va expliquer le contexte de l'épisode. We received an email from a mother named Barbara, who recently lost one of her sons. Barbara. In a fire. Barbara says that... Dans un feu. Ever since then, her other son, Caleb, has become mentally unstable. Caleb, il s'appelle Caleb en vérité, Caleb. After losing his brother, her son Caleb became so lonely. Solitaire. That he created an imaginary friend. Imaginary friend. Since creating this imaginary friend, His personality completely changed. Caleb, who was always peaceful, has started fighting with his friends and became violent and aggressive. Caleb has also started to collect his mother's undergarments and has started cutting off pieces of the girl's hair from school and collecting it. She... Wesh, attends, mais attends, bref. Tu vois les sous-titres ou pas ? Tu vois les sous-titres, je pense. Mais je te refais un truc, un petit récap. En gros, je crois que c'est un mec, il a perdu son ref et après, il s'est créé un ami imaginaire. Et après, il a commencé à prendre les sous-vêtements de sa daronne et après, il est en train de couper aussi, il coupe des cheveux, bref, les vœufs des filles à l'école. Pourquoi ? Ah, c'est l'ami imaginaire qui l'a dit. L'ami imaginaire. Et apparemment, il est en train de perdre son cerveau. Et il a envoyé cette vidéo pour prouver. Ouais, soit-disant, il a envoyé ça pour prouver ça. Bon, vous avez compris, ce n'est pas réel, les cheveux. C'est un peu gênant. C'est quoi ce jeu d'acteur ? Mon frère, tu as fait un discours de politicien ou... C'est un peu cringe. Ça me fait rire. Et qu'est-ce que tu sais ? Juste parce que quelqu'un t'a envoyé un e-mail asking for help, ça ne fait pas un psychologiste. Tu vois, vraiment, t'as un peu la vibe à Ghost Adventures, un peu l'inspiration. Bon, là, sauf que c'est vraiment Zama, des gens qui te contactent. C'est un duo, tu vois, une équipe qui va aller filmer sur place pour voir les preuves, les je ne sais pas quoi. Et pourquoi t'es-tu dressé comme ça ? Sauf que les preuves sont fabriquées d'autres pièces. Du coup, pourquoi il est habillé comme ça ? Viens juste en conduite. Ok, on a la réponse, elle est bizarre un peu. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien. Déjà, je t'ai dit, la vibe, ça, j'ai kiff. Donc, quitte à regarder Ghost Adventures, je ne peux pas. Donc, on a regardé des vagues comme ça, les cheveux. J'ai dit, how, how ! J'ai dit, how, how ! C'est l'endroit. La réalisation, elle est marante, je te jure. Je ne sais pas si le côté marrant est voulu, mais en tout cas, moi, ça me fait un peu rire. Parce que c'est un peu ridicule. Mais oui, ça ne va pas ou quoi ? Oh non, c'est génial. Qu'est-ce qu'il se passe, les cheveux ? Qu'est-ce qu'il se passe, les cheveux ? C'est la gueule qu'elle fait quand il y a les huissiers, quand il y a les impôts, c'est quoi ? Je n'ai pas compris, frère. Viens, je bois de l'eau, je ferme ma gueule. Sinon, je vais commencer à... Je l'ai mis dès le début, t'fous. Elle disait quoi, là ? Elle se sent terriblement seule ici, là. Là, la nuit. Oh ouais, elle est bizarre, là, Darren. Je me demande pourquoi le fils, il est comme ça. Vraiment, je me demande ! Il est son de la maison, mais je dois vous préparez. Allait. Depuis sa frère mort, il n'est pas le même. Oh. Il y a quelque chose qui est vraiment pas grave avec lui. Oh. Listen, il n'y a pas besoin de se tromper. Je sais comment faire des traumatismes comme ça. Juste de me essayer de parler avec lui. Ok, bonjour. Vraiment. Vraiment. Son pote, Zama. Ok. Ouais, c'est Sami, son pote ou quoi ? S'article le pyjama ! De chez Uniqlohawa ! Il me contrôle. Ça, c'est Sadarone. Non, il aurait dû la faire avec une grande bouche ouverte. Donc ça, c'est lui. Donc c'est le type E. Et lui, c'est le grand. Et bientôt, il va l'avaler lui et sa mère. On est seul, on est seul, on est seul, 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 seul. Mais dans sa tête, il n'est pas tout seul ! How are you ? Hey buddy. How are you ? Bro, I think there's something wrong with him. Yeah, there's something wrong. He's been through a terrible tragedy recently. Il a vécu un trauma derrière moi. Non, je veux dire, quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Le problème c'est qu'il se sent qu'il est seul maintenant. Et il n'y a personne à parler. Oh la la, c'est trop gênant la vie de ma mère. Qu'est ce que c'est ? Oh no ! J'ai dit que c'est qu'il y a quelqu'un. Oh no ! He 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 he! Bro, je suis dit que c'est qu'il y avait quelque chose. Il est vrai avec lui ! Oui, je me suis malin aussi si mon frère m'a mort. Ecoute, j'ai besoin de s'occuper, alors on s'ouvre des caméras. Voilà, en fait, son attitude me fait rire. Tu sais, on dirait quoi ? On dirait, oh Allah, il a habillé les lunettes juste pour se donner un... Un air zama crédible et sérieux. Ça me termine. Mais tu sais, je te jure, ils ont une vibe de à deux doigts, il te faut un placement de produit au milieu de la vidéo. Regarde, sur le mur, il y a quoi ? Une coquereine au chine. Ils ont trop cette vibe. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est juste un glitch ou quelque chose. Ouais, c'est un glitch. C'est le bois qui travaille, comme dirait... C'est pas un glitch. C'est quelque chose qui est là. Ok, allons voir. Man ! Il est sur la caméra ici. Allez. Je pense que c'est là. Je pense que c'était là. C'est une trappe. C'est une trappe. C'est là. Je pense qu'il fait la trappe. Il est dans la trappe. Vraiment. Une ambiance... Très du gubara. Vous savez, quand il s'est fait vomir dessus du khara sur le visage, c'était quelque chose là. Il n'y a pas un truc à droite ? Oh non, regarde frère. Il n'entend pas. Il me rappelle la prof dans Little Nightmare 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Avec son long coup là. Il va essayer de le toucher avec sa longue... Ah, il va faire tomber le vase. Oh non, une tentative de tuage. Oh là là, avec un vase. Pourquoi tu n'as pas le toucher ? Je l'ai fait. Quelque chose a poussé ça sur moi. Il y a quelque chose ici avec nous. Regarde. Il y a quelque chose ici. J'ai juste vérifié. Allons-y parler avec Barbara maintenant. Je m'intéresserais bien de regarder d'autres vidéos comme ça. Oh là là. Barbara ? Putain, le retour des huissiers là. Arrête eux. J'ai reçu une mise en demeure. Ah là, c'est bon. Ils lui ont dit, on a annulé la mise en demeure. J'espère que tout va bien. Vous avez parlé avec mon fils ? Oui, on l'a fait. Vous pouvez le fixer ? Tu les réparais ? C'est un normal garçon. C'est un normal garçon, ça dit. C'est un normal garçon, ça dit. Si vous voulez me rendre mieux, vous allez essayer d'entendre ça. C'est juste que parfois, je pense, nous avons perdu Caleb depuis longtemps. Oui. Oui. C'est-à-dire ? Oh non, c'est super gêlo. On va juste rester dans votre maison. Si c'est bon. Là, c'est des ouf. Attends, attends, attends. C'était quoi par terre ? On me dit pas que c'était sous-vêtements. Là, j'ai cru, frère. J'ai cru qu'il y avait une forme par terre. On aurait dit une culotte, mon ref. C'était vraiment culotté, maman. Regarde, c'est bon. Parce que la culotte, c'est culotté. Ok. Je prends le lit à droite, et je prends le lit à droite. Wesh, pourquoi tu donnes des ordres comme ça, mon ref ? Tu prends le lit à droite, à gauche. Wesh, ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est mouillé ? Ah bah, si ils vont dormir ensemble. C'est mouillé et on a dit-on. Il est, c'est-ce qu'il y a quelque chose de faire ! C'est-ce que tu as risqué ? C'est-ce qu'on vous en a dit ? C'est-ce que tu as risqué ? C'est-ce qu'on a trop traumatisé ? Et sa mère ne semble pas être en place au-delà. C'est-ce qu'il y a quelque chose de faire ! Pourquoi tu veux tu rester ici après qu'il y a ce liquide au l'eau de ton face ? Ah-ha ! C'est-ce qu'on a dit ? C'est-ce qu'on a chi-fait ? C'est parce qu'elle ne nous veut pas ici. Nous avons déjà vérifié et il n'y avait rien là. Et nous ne nous allons pas y aller sans observer son comportement de son fils. Il y a deux versions. Il y a celui qui dit que le gars s'est juste traumatisé. Mais non frérot, tu as vu le truc sur la caméra ? Il y a un gros tube. Il y a un gros tube qui vient du ciel et il t'a emmené. Je vais juste dormir. Tu sais ? Il a dit viens on va naître. Oh mec ! En tout cas je ne sais pas, pour vous, pour l'instant moi je me régale. Il est avec sa light. C'est light. On va dormir. Ah je te jure cette vibe elle est hloua de fou. Noir et blanc comme ça. Oh non ! Ferme ta bouche ! Ferme ta bouche ! Même quand tu dors ! Ça m'a énervé. Oh non ! Le gosse, il dort pas. Eux, ils dorment. Elle, la bouche ouverte. Au moins, elle ne ronfle pas. Lui, il dort pas. La porte, elle s'ouvre. On voit un truc. Oh dégueulasse les bras ballants bizarres là. Ça dit applaudissement dans les sous-titres. C'est pas le cas. Là, il y a des encouragements. Là, il n'y a rien. Là, c'est choqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. J'arrive pas à trouver un sens à ce que je vois, la vérité. Ça veut dire... Il s'imagine pas vraiment au final. S'il le voit. Il y a des vases qui tombent. Il casse les couilles. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Ça me fume de me dire, il y a probablement des enfants qui regardent ça et qui croient que c'est vrai. Alors, moi, j'ai déjà eu des amis. Des amis, ça te mange pas comme ça, frère. Ça te mange pas tout court, là. C'est pas un ami, ça. Là, il a gobé. Regarde, il y a son yep. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a quelqu'un qui est là. Ok. Il n'est pas là. Ça, c'est le liquide de Thaler qui t'a aspergé, mon ref, non ? C'est la logique des choses, non ? Parce qu'il a recraché sur toi son dîner. Et moi, je peux te dire que c'était du cafard rôti. Ouais, c'est du... C'est du... Oh, c'est quoi ça ? Non, non. Oh là là ! C'est le Venom. C'est un symbiote, le bail. C'est un symbiote, ça veut dire... Ou bien j'ai mal, ou bien je me fais mal, ou bien... Oh non, le monstre qui est sous le lit. Quand même pas. C'est rien, c'est juste... Sans blague. Ça, c'est plutôt bien fait. Comment ils ont fait ? Mais ils entendent ça, là, il est... Ils entendent ça, non ? Qu'est-ce que c'est ? Regarde. Elle dit, attends frérot. Je suis sûr qu'il n'y a pas de vision. Pourquoi la tétère en quoi ? C'était pas une vision nocturne, ça ? Tu vois quelque chose ? F*** ! Quoi ? Oh non, non, c'est mon goût. Je peux le voir ! C'est le living room. Allez ! Ok ! Ah, il va manger Adam ! Ah mais elle le voir ! Wesh, on dirait masqué un peu. Elle va manger ! Oh non ! Est-ce qu'il va manger ? Est-ce qu'il va recracher la sandale ? Attends, 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 elle avait une sandale. Elle avait une sandale. Elle dormait avec ses sandales ? Non mais attends, ça c'est un détail frérot. Comment ça tu dors avec tes sandales ? T'es bizarre. C'est comme si tu dis, tu vas dormir avec tes chaussures. Je ne te parle plus frère si tu dors avec tes chaussures. C'est une singerie ça. Moi je retiens ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que le problème... Pardon, le problème ! Ouais, j'ai un problème vraiment. Le problème, il est réglé là, non ? Concrètement. Mais quoi ? Elle a dit, il a pris Barbara. Elle a dit, mais c'est qui Barbara ? Il est pète lui ou quoi ? On dirait qu'on n'a pas vu la même chose. Je crois que c'est tout le... Toute la ligne directrice de la vidéo, c'est qu'il y en a un, il voit des trucs et qu'il les comprend et l'autre, il... Alors, depuis qu'on a filmé, on n'a rien entendu de la part... En gros, pas de nouvelles de Barbara, ni de son gosse. Ah bah tu m'étonnes, ils se sont fait gober ! Ils se sont fait gober ! Alors, peu importe ce que c'était cette chose, Peu importe ce qu'était cette chose. Alors, on ne pense pas que c'était imaginaire, tu vois, comme quoi, j'étais sur une bonne piste dès le départ. Imaginaire, tu vois, ce n'est pas imaginaire. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Ou un ami, je t'avais dit, un ami, ça ne te bouffe pas. Ça te lèche, ça te suce, ça te... Bref, mais ça ne te fait pas ça, un ami. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. La vérité, j'ai passé un bon moment. C'était une régalade. Vraiment, j'ai kiffé, j'aime beaucoup le format. Même si je critique, même si ça... Franchement, je taquine. Si, imaginons, le frérot qui fait la vidéo, il passe par là. All love. It's all love. And continue what you are doing, my friend. Vraiment, my friend. Bref, je fais semblant. I can speak English very bien. Alors, ne commencez pas à me dire, frérot, bref. Du coup, moi, ça ne me dérangerait pas de regarder une ou d'autres vidéos à lui. Mais conseillez-moi, peut-être, parce qu'il en a pas mal. Donc, je ne sais pas quelle est celle qui a retenu le plus votre attention ou vous a plu. Bref, après, ce n'est pas très cool non plus de revoir une vidéo que tu kiffes avec moi. Après, peut-être que c'est bien aussi, je ne sais pas. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis la prochaine vidéo. Et si vous avez des chaînes de ce style à me conseiller, je suis preneur. Et vous, prenez soin de vous. Cherchez-nous. Peace. Hello.